L'employeur a le droit de fixer la date des vacances. Ça fait aussi partie de ce qu'on appelle le droit de gestion. L'employeur doit en enfermer son personnel au moins quatre semaines à l'avance et ne peut pas remplacer les vacances par une indemnité financière, à moins qu'une convention collective ou un décret en prévoit autrement. Pour établir la durée des vacances et calculer le montant de l'indemnité, l'employeur doit tenir compte de trois facteurs. L'année de référence utilisée dans son entreprise pour établir le droit aux vacances, le nombre d'années de services continus du travailleur et le salaire brut gagné pendant l'année de référence. L'année de référence correspond à la période de 12 mois au cours de laquelle les vacances s'accumulent. Le travailleur doit prendre ses vacances dans les 12 mois qui suivent la fin de l'année de référence. La durée et l'indemnité des vacances sont déterminées par le service continu du travailleur. Pour plus d'informations, consultez la page respectdesnormes.com.